bonjour les amis contes ici angélique barbry pour la chaîne compte et cookies je vous propose de vous emmener au pays de l'imaginaire prêt pour ce voyage choisissez une position confortable détendez-vous fermez les yeux ouvrez grand les oreilles et laissez vous bercer par cette histoire que je vais vous raconter aujourd'hui un conte indien ce conte s'appelle les cobra protecteur de bouddha il faut savoir que le nom d'homme de bouddha était siddhartha gothama lorsque siddhartha est né les astrologues les devins et les sages du pays avaient promis à l'enfant un avenir prospère à moins qu'il ne quitte la maison alors il parcourait les routes sans asile et serait bouddha parfait et accompli mais le père préféré que son fils devienne un puissant monarque aussi s'était-il efforcé de garder siddhartha à l'intérieur des limites du palais bien entouré de serviteurs et d'amis tout en essayant en vain de l'accoutumé au genre d'existence oisive et sensuelle que mener les nobles d'alors entouré continuellement de jeunes femmes chanteuse musicienne et concubine or déjà dans sa jeunesse siddhartha se montrait enclin à des méditations prolongées dans les jardins quittait les jeux et s'éloigner pour s'asseoir près des grands arbres où il s'absorbait dans ses pensées le temps passait siddhartha ne s'en apercevait pas c'est à la suite de plusieurs rencontres que siddhartha avait pris la décision de quitter la maison un jour il avait interrogé son cocher à propos d'un vieillard le cocher avait répondu que la vieillesse succédé à la jeunesse une autre fois c'était à propos de la maladie qui ruine la santé une autre fois encore à propos de la mort qui rend la vie trop brève puis une nuit siddhartha s'était réveillé et avait demandé à son écuyer de sceller son cheval une mystérieuse fumée avait assoupi les gardes et assourdi les bruits de ces pages fugitifs les portes du palais comme celle de la ville s'étaient ouvertes d'elle même siddhartha avait chevauché plusieurs heures pour arriver à la croisée de deux chemins là il avait échangé ses riches vêtements avec les haillons d'un mendiant s'était coupé les cheveux et la barbe et avait poursuivi sa route il y avait alors 29 ans on dit que siddhartha s'était adressé successivement à deux mètres mais que leur doctrine ne conduisait pas à la délivrance de la souffrance qui était le but de sa quête il les avait quittés et s'était livré à de nombreuses épreuves pour développer ses facultés intellectuelles mais les jeunes prolongés le manque de sommeil et toutes ces tortures n'avait fait que l'épuiser il avait compris la leçon renoncer aux jeunes et était allé méditer dans la solitude au sommet d'une haute montagne puis un matin ce fut la révélation siddhartha était devenu bouddha il était reparti sur la route pour montrer la voie aux hommes et c'était d'adresser en premier à ses quatre disciples initiaux on dit que ce fut l'épisode le plus marquant du bouddhisme la proclamation des quatre vérités la vie et souffrance la cause de la souffrance et le désir la suppression de la souffrance c'est la disparition du désir et la manière d'y arriver et le noble sentier à huit branches qui est la justesse des choses ensuite le bouddha avait entamé une série de prédications qui avaient duré près de 50 ans un jour on raconte que bouddha parcourait une contrée désertique sous une chaleur accablante et qu'il était tombé recrus de fatigue et s'était endormi en plein soleil un peu plus tard il avait eu la surprise de s'éveiller à l'ombre de deux cobras dressés qui de leur tête le protéger des rayons brûlant de l'astre du jour pour les remercier bouddha les avait bénis en apposant deux doigts sur leur tête qui conserve toujours l'empreinte de la reconnaissance divine on les appelle aussi les serpents à lunettes bouddha s'était éteint au bord d'une petite rivière à l'âge de 81 ans ayant toujours comme il l'avait prêché loin du plaisir loin du martyr juste dans le chemin qui passe entre les deux voilà j'espère que cette histoire vous aura plu et je vous retrouve dès demain au revoir les amis contes